... Je voudrais d'abord remercier les présidents de Ligue, le président Yahabaldi de la Ligue de Kolda, le président Tarkanto Dahaba de la Ligue de Seijou et le président Hirama Djiba de la Ligue de Zigenchor qui, dans une action unie et solidaire, nous a permis d'aller à Seijou Remain du Matériel, aux 20 clubs de Seijou affiliés à la Fédération, aux 13 clubs de Kolda affiliés à la Fédération Sénégaliste de football et aux 27 clubs affiliés à la Fédération Sénégaliste de football de Zigenchor. Nous l'avons fait dans la dynamique de soutenir ces équipes pour que la Casamance, qui regorge de talents, puisse pouvoir éclore ces talents-là et monnaie le talent au bénéfice de la nation sénégalaise. Comme on l'a toujours dit, la Casamance a des athlètes naturels. Il suffit maintenant de les accompagner, de les encadrer pour qu'on puisse avoir des vedettes. Et ça, c'est possible à l'image de Sadio Mane, de Papy Dembasissé, de Ankilin Djabon, que nous allons citer dans le Gido, de Hortense, d'Isabelle, en lutte. Donc nous avons tellement de potentialités ici qu'il suffit de les encadrer pour que ces potentialités fassent éclosion. Et donc c'est ça qui motive notre champ d'action, notre appui à ces clubs, parce que l'élément fondamental, c'est l'équipement. On peut avoir de grands joueurs si on ne donne pas le minimum d'équipement qu'il faut pour permettre aux jeunes de jouer partout en Casamance. Alors, le coup, parce que c'est un goût global, de trois régions, c'est à plus de 10 millions 500 à peu près. Vous en reparlez ? Voilà, donc j'ai eu l'occasion de rencontrer M. le ministre Matarba la semaine dernière. Et j'ai eu la joie de partager avec lui les débarrats des travaux pour les salles d'Alissi Toé, Elie Manel Falle de Djurbel, le salle de Maitre Wawakargué de Saint-Louis, et le stade Léopold-Sédar-Senghor. Et c'est dans ce sens qu'il m'a dit qu'il y a une mission qui va arriver le 12 au Sénégal. Et ils vont faire le tour, lui-même, avec la mission au stade Alissi Toé pour le démarrage des travaux de réhabilitation du stade Alissi Toé-Djata. Alors, on va faire tout le tour du stade. On va réhabiliter encore la toiture, on va reprendre les tribunes, tout ça. Et puis, la pelouse va être touchée. Et je pense que c'est le lieu de remercier et de féliciter le président de la République. À côté du grand stade national de 50 000 places qu'il est en train de construire à Diamniadio, l'effort aussi qu'il consente au niveau des régions. Pour avoir un football véritable, parce que le Sénégal est classé premier en Afrique, il faudrait que les infrastructures accompagnent. Mieux, vous allez constater que cette année, contrairement aux années précédentes, même quand le ministère était ministère de la jeunesse, des sports et des loisirs, on n'a jamais eu 10 milliards de budget. Cette année, le ministère des sports dépasse 30 milliards de budget. Ça aussi, c'est la volonté du chef de l'État. Il faut le remercier, l'encourager, mais aussi élever des résultats probants qui permettent de comprendre que les efforts du président de la République et de la nation sénégalaise ne sont pas vains.